Bonjour mes amis Sagittaires, bonjour, bonjour, voilà, bienvenue dans la vidéo de décembre, donc une vidéo qui va balayer l'amour, la santé, la richesse, l'abondance, voilà, je vais vous donner des dates clés, je vais vous donner des protocoles à mettre en place, peut-être des huiles essentielles à utiliser, peut-être des pierres, enfin voilà, ça va dépendre un petit peu de comment la vidéo va se dérouler, de ce que, ben les messages que les cartes voudront nous envoyer, ces cartes, en fait, qui m'envoient vers les différentes choses, c'est le message que, c'est ma façon de recevoir les messages de l'univers, je vois des choses dans les cartes, ce qu'elles me disent, et ensuite, ben je les traduis pour vous en actions concrètes, voilà, je vais également vous donner des dates clés, des dates clés pour les rencontres, pour améliorer les situations dans votre couple, et également des dates clés pour démarrer ces fameux protocoles, l'utilisation des huiles, des pierres, etc., voilà, donc regardez bien l'ensemble de la vidéo, vous aurez vraiment un planning de date clé pour ce mois de décembre, qui est un mois très important, parce que c'est une fin de cycle, donc ça va nous mettre le socle du redémarrage de l'année 2022 derrière, donc vraiment très important de travailler beaucoup, ce mois de décembre 2021, 2021, pour rentrer dans une grandiose année 2022, alors, premier tarot qu'on va tirer, c'est celui-ci, et donc on va travailler d'abord sur l'amour, je ne vais en tirer qu'une carte pour celui-là, pour voir quel est le message principal, et ensuite je vais le décliner, et bien pour les couples, pour les rencontres, pour les rencontres que vous venez de faire, et donc, alors, et bien écoutez, cette carte est déjà sortie, et c'est la carte de l'abandon, donc l'abandon c'est une peur profonde, donc là vous êtes vraiment, mes amis sagittaires, dans cette peur d'être abandonné, alors vraiment, mais pourquoi vous avez cette peur, comment travailler dessus, et bien on va voir ça, mais consciemment ou inconsciemment, vous avez cette peur de l'abandon, et foufou, ça va être dur, parce que vous allez tout interpréter, sous cette aune-là, vous allez interpréter tout ce qui vous est arrivé, comme un abandon, ou que vous, vous allez abandonner quelqu'un ou quelque chose, donc voilà, alors allons-y, pour les couples dysfonctionnels d'abord, alors donc pour vous, mes chers amis, oups, ça n'arrête pas de tomber, alors pour vous, mes amis, là il y a plusieurs cartes qui sont tombées, donc c'est pas bon, il ne nous en faut qu'une, voilà, il y en a une qui a bien voulu sortir, et on en parle ici, de codépendance, et d'une dépendance affective, en fait, voilà, donc vous, dans votre couple, ceux qui sont dans un couple, où il y a des soucis, c'est parce que vous êtes, vous, ou l'autre, parce que c'est un tirage global, donc ça peut être valable pour les deux côtés, dans une dépendance affective très forte, ça ne m'étonne pas, puisque vous cultivez cette peur profonde de l'abondant, donc comme vous voulez, comme c'est votre crainte principale, ben vous vous accrochez, d'accord, bon, j'ai déjà donné ce conseil, je le redonne, vraiment, chose très très importante, quand on est dans une situation comme celle-là, c'est de travailler les bonhommes à l'humain, vous êtes en dépendance affective, avec votre partenaire actuel, voire avec un ex, ou une ex, voilà, ben écoutez, faites les bonhommes à l'humain, c'est-à-dire, voilà, vous travaillez sur vous, et sur l'autre personne, vous tracez les sept chakras, vous coupez, voilà, allez chercher des vidéos, sinon demandez-moi, si vraiment il y a assez de gens, qui me demandent la vidéo, je finirai par en faire une, voilà, moi aussi sur les bonhommes à l'humain, mais c'est vraiment, vraiment radical, pour toute cette histoire, de dépendance affective, et ça traitera également, cette peur profonde, de l'abandon, qu'il y a chez vous, alors, ensuite, pour ceux qui veulent faire une rencontre, alors, bon, vous aussi, vous êtes sous cette énergie de l'abandon, et pourtant, vous voulez faire une rencontre, c'est pour ça que ça ne marche pas trop, et, on nous dit ici, que en fait, si vous ne rencontrez personne, c'est parce que vous ne donnez aucune chance, à toutes vos relations, vous ne leur donnez pas de chance, en fait, vous avez tellement peur, d'être abandonné, que du coup, vous cassez tout, avant de réaliser cette peur de l'abandon, enfin, avant que c'est, en fait, vous avez peur d'être abandonné, vous êtes sûr que vous êtes abandonné, donc du coup, vous faites en sorte, qu'au lieu d'être abandonné, vous quittez, ou vous faites tout pour être quitté, parce que, voilà, c'est pour vous, c'est votre peur profonde, et donc du coup, vous voulez que ça se réalise, consciemment, inconsciemment, vous le voulez inconsciemment, bien sûr, que ça se réalise, et là, on vous dit, mais zut, lâchez un petit peu là-dessus, donnez une chance, donnez une chance à votre partenaire, et bien, de faire réaliser ces choses-là, alors, comment vous allez faire, pour donner cette chance, et comment vous allez travailler, vous, là-dessus, alors, on va voir ça, avec ici, pour accepter ma vraie nature, un jour à la fois, et en fait, je vais vous tirer trois cartes, de cet art aussi, parce que je pense que, vraiment, il faut que vous compreniez, quelles sont ces choses, que vous reproduisez tout le temps, et que vous ne voulez pas voir, et que vous devez comprendre, sur votre nature profonde, à vous-même, alors, la première chose, je ranime la braise, ça veut dire que, vous avez tendance, en fait, à aller chercher, les emmerdes, à aller chercher, à remettre sur la table, les embrouilles, les machins, c'est vous qui remettez, une pièce à chaque fois, dans le truc, mais c'est normal, c'est parce que, vous avez tellement peur de l'abandon, et vous avez tellement envie, que ça se réalise, qu'en fait, vous faites tout, c'est vous, c'est vous qui remettez, au goût du jour, des choses, qui finalement, n'ont pas besoin, d'être, d'être, d'être remise, tout le temps, comme ça, la deuxième question, c'est, je me laisse éclairer, ça veut dire, qu'il faut vraiment, que vous acceptiez, ce que je suis en train de vous dire, voilà, aussi simplement que ça, il faut que vous acceptiez, que vous êtes, dans cette, dans cet abandon, et, et si déjà, vous l'avez réalisé, si vous avez compris, et bien, il faut commencer, à vous faire aider, donc, soit par un thérapeute, le thérapeute de votre choix, j'ai vraiment pas de, 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 je dirais, de conseils spécifiques, que là, on est dans une relation, enfin, dans un tirage général, si vous voulez, que je creuse un petit peu plus, dans quel type de thérapie, vous pourriez, vous, vous retrouver, ben, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message, sur la vidéo, et puis, on en parlera, voilà, donc ça, c'est le deuxième élément, et le troisième élément, donc, pour vous, mes amis, qui êtes dans le désir, de faire une bonne rencontre, et qu'est-ce que vous devez comprendre, de vous-même, et bien, je suis la personne, la plus importante, alors ça, ça veut dire quoi, ça veut dire aussi, que, dans ces histoires d'abandon, ce qui se passe, c'est que, c'est un manque de confiance, en vous-même, vous avez, vous manquez de confiance, et en fait, c'est parce que, vous ne vous donnez pas, suffisamment, de valeur, donc, c'est vous qui êtes la personne, la plus importante, pour vous-même, personne, ne vous donnera, de valeur, autre que celle, que vous vous donnerez, vous, c'est vous qui êtes, la personne la plus importante, dans votre vie, pour vous-même, c'est aussi simple que ça, il faut vraiment, que ça rentre, c'est un peu compliqué, c'est des choses, voilà, alors, j'ai fait des vidéos, diverses et variées, allez peut-être, sur la voie de la conscience, un petit peu, pour comprendre, ces petites choses, allez sur les vidéos, de la voie de la conscience, vous y trouverez, des choses intéressantes, maintenant, pour ceux, qui viennent, de faire une rencontre, et qui veulent savoir, comment cette rencontre, va évoluer, alors, je vous rappelle, que vous êtes dans cette peur, profonde de l'abandon, donc, vous, ce que vous voyez, plutôt, c'est que ça va mal se terminer, alors, nous, on va essayer, de faire en sorte, que ça se termine bien, c'est un peu, plutôt ça, la valeur de ça, alors, ben voilà, qu'est-ce que ça nous dit, c'est que là, il va falloir s'engager, c'est une relation, qui va déboucher, sur des engagements concrets, voilà, donnez-vous du temps, mais, ça va déboucher, sur de l'engagement, voilà, on nous dit, que votre relation va monter en puissance, en communication, et vous allez aller dans l'engagement, s'il vous plaît, faites attention, avec cette histoire d'abandon, ne refusez pas l'engagement, parce que vous pensez que, refuser cet engagement, ne vous donnera pas assez de, comment dirais-je, de preuves, de, voilà, parce que vous dites, oui, mais ça ne suffira pas, je vais quand même quitter, oui, il va quand même, oui, il va vraiment me quitter, donc voilà, mais non, pas du tout, voilà, ayez foi, cette relation va aller vers un engagement plus profond, des deux personnes, la santé, allons-y, on va commencer par le chakra, pour vous, alors, pour le chakra, ah oui, c'est vrai, j'avais dit des dates, des dates, des dates, et je n'ai pas donné de date, alors je ne vais parler que de la date, non, je vais parler de deux dates, on va commencer par celle de l'engagement, donc là, il y a le dimanche 12 décembre, va être une bonne journée pour l'engagement, donc, c'est vraiment, c'est ce 12 décembre qui va être une journée charnière, donc ne soyez pas à moitié, n'acceptez pas du bout des doigts, du bout des lèvres, ou quoi que ce soit, ne demandez pas non plus, juste comme ça pour voir, non, soyez complètement à fond dedans, si vous le faites ce jour-là, mais en n'y croyant pas, ça ne marchera pas, si vous le faites ce jour-là, en y croyant réellement, et en vous investissement réellement, ça va marcher, cet engagement va se faire, pour ceux qui étaient sur l'histoire de la rencontre, alors pour vous, c'est plutôt le vendredi 10 décembre, qui va être un bon moment pour ça, c'est une journée en fait, où finalement, il y aura plein de trucs pas géniaux, qui vont vous arriver, et puis vous allez voir, vous allez voir l'étoile brillante, voilà, dans ce fatras de cette journée, qui ne sera pas forcément génialissime, à un moment, vous trouverez l'âme sœur, vous allez la rencontrer, et ça va être le vendredi 10 décembre, alors vous n'en prenez peut-être pas conscience tout de suite, mais ça va s'installer, cette rencontre va s'installer, et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sympathique, pour vous c'était, donner une chance à cette relation, pour vous mes amis, ceux de la rencontre, et donc du coup, ça veut dire que, et bien donner une chance à cette rencontre, qui se fera le vendredi 10 décembre, et bien donner lui une chance, donc j'étais, j'ai dit que j'allais dans la santé, donc on va aller vers un chakra, pour vous, alors allons-y dans un chakra, quel est le chakra, qui vous fait souffrir vous, alors c'est le chakra de la gorge, et on nous parle d'une histoire de quête, alors une histoire de quête, attendez parce que les couleurs, sur cette, ne sont jamais très claires, oui le bleu, c'est bien le chakra de la gorge, et on nous parle d'une quête, alors oui, une quête, et le chakra de la gorge, c'est de la communication, donc, vous êtes dans cet abandon, donc vous êtes à la recherche, de celui ou celle, qui ne va pas vous abandonner, et avec quoi, et comment vous allez faire ça, vous savez quoi, je vais aller directement, dans le chakra, là, le chakra, le sixième chakra, c'est ajna, et, et vous allez travailler, avec, une sodalite, une sodalite, c'est une belle pierre bleue, qui travaille bien, sur le troisième oeil, non, alors non, je me suis trompée, c'est aussi, j'ai dit que c'était le cinquième chakra, plutôt, c'était le chakra de la gorge, pardon, mais ça n'empêche, que vous avez quand même travaillé, avec une sodalite, et vous allez la placer, pendant 15 minutes, sur votre chakra du larynx, ici, voilà, cette sodalite, et en faisant ça, en même temps, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, travailler, sur, un mantra, et le mantra, c'est, Ham, et donc, vous allez, et bien, vous allez, travailler avec la sodalite, oui, bien la sodalite, qui est aussi active ici, mais comme vous êtes dans une quête, vous cherchez quelque chose, donc, ça va travailler aussi bien là, que là, donc, vous allez faire ça, et vous allez faire ça, en travaillant, donc, le son Ham, donc, soit vous le prononcez, soit vous posez, donc, la sodalite ici, sur le chakra du larynx, et vous écoutez, une musique, avec le son Ham, Ham, voilà, c'est, il y en a plein, sur internet, sur YouTube, partout, donc, vous allez trouver, voilà, vous allez trouver, ça, et donc, et travailler aussi, puisqu'on est dans le larynx, sur tout ce qui est aussi, respiration, ça va vous faire beaucoup de bien, donc, ça, ça va vous aider, dans le rééquilibrage, de ce chakra, voilà, donc, ça, c'était pour la partie santé, Pierre, est-ce qu'on vous cherche, une huile essentielle, oui, allons-y, pour vous, mes amis, sagittaires, on est dans de l'abandon, là, alors, mais vous, qu'est-ce qu'on veut vous donner, comme huile essentielle, et bien, on veut vous donner, de la Golteri couché, ou Wintergreen, elle va travailler, sur toutes les douleurs, inflammatoires, donc, elle est anti-inflammatoire, elle, elle apaise les douleurs, et elle est anti-spasmodique, elle chauffe localement, le muscle, voilà, donc, elle va calmer la toux, voilà, bah oui, c'est, je pense que cette Golteri couché, Wintergreen, en fait, elle va, elle va vous aider, pour vous, tout ce qui est, côté douleur, ici, du larynx, donc, du coup, on va regarder, comment on va travailler, comment on va, alors, donc, pour tout ce qui est, euh, pom, 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 attendez que je vous la trouve, euh, elle va être très bonne, pour vous, euh, euh, alors, 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 bon, écoutez, vous allez l'utiliser, en, euh, usage interne, donc, elle est bonne, pour tout ce qui est foie, aussi, hein, pas que pour la toux, euh, donc, idéalement, il faut la compléter, euh, il faut compter une goutte pure, pardon, sous la langue, trois fois par jour, ou diluer dans du miel, ou de l'huile d'olive, euh, voilà, donc, là, vous allez, toute la partie, justement, ici, laryngé, mais qui, en fait, provient d'un déséquilibre du foie, chez vous, donc, voilà, donc ça, ça va être super efficace, hein, pour vous, mes amis sagittaires, vraiment, vraiment, vraiment efficace, alors, maintenant, nous allons aller dans la partie abondance, alors, avec les anges de l'abondance, alors, je vous montre les cartes, mais c'est, il est là, l'emballage, il est là, c'est celui-là, voilà, les anges de l'abondance, donc, on va travailler avec cette, aussi, pour vous, mes amis sagittaires, alors, allons-y, donc là, on nous dit quoi, on a dit, demandez pour ce que vous, ce pour quoi vous avez besoin, et vos besoins vont être satisfaits, donc, ça veut dire quoi, mes amis sagittaires, ça veut dire qu'il va falloir demander, poser des questions, exprimer ses difficultés, demander de l'aide, alors, une date clé, pour demander de l'aide, et ce sera la même date, qui servira aussi, alors, non, c'est pas mon truc de date, c'est ici les dates, alors, c'est la même date, qui va servir aussi, pour démarrer, les cycles de santé, donc, ça va être le 18 décembre, voilà, et c'est un jour, qui va être un jour, vraiment, où vous allez être capable, de vous mettre, dans cette foi, en fait, que si vous demandez, vous obtenez, alors, bien sûr, les demandes à l'univers, mais aussi, des demandes concrètes, des demandes réelles, dans le monde réel, demandez de l'aide, vous demandez de l'aide, vous allez voir, que vous allez en recevoir, alors, vous dites, oui, mais non, mais si j'ai demandé, mais exprimez, dites-le, vous avez tellement pris l'habitude, de toujours tout faire, que là, vous ne demandez pas forcément, vous dites, mais elle ne va pas m'aider, ou il ne va pas m'aider, dites-le, et puis peut-être que celui ou celle, à qui vous demandez, ne vous entend pas, certes, mais quelqu'un d'autre à côté, vous entendra, et donc, du coup, ça va fonctionner, d'accord, donc, demandez de l'aide, et démarrez les soins, dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien, le 18 décembre, voilà, mes amis Sagittaires, on se revoit bientôt, pour la vidéo de la pleine lune, et aussi, pour les vidéos, de l'année 22, n'oubliez pas les likes, les commentaires, je vous aime, à bientôt, Sous-titrage ST' 501